Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du pistolet à air chaud numérique de la marque Parkside, donc physiquement, c'est ça. Donc du coup, c'est la version PH-LGD2000B4. Vous avez une puissance de raccordement de 2000 watts, température réglable entre 50 et 650 degrés Celsius, un débit d'air réglable entre 150 et 500 litres par minute, et plusieurs accessoires. Donc vous avez une buse de réduction, vous avez un embout grattoir, une buse plate, et une buse pour barbecue. Vous avez un cordon d'alimentation de 4 mètres, et un écran LCD pour le réglage précis de la température, de 50 à 650 degrés Celsius, par palier de 10 degrés. A l'intérieur aussi, vous avez une notice d'utilisation, donc avec un dessin qui explique les différents boutons et les buts. Donc du coup, là, on va faire le tour de l'appareil. C'est un appareil qui est quand même assez bruyant, donc je vais vous expliquer avant de le mettre en marche, en fait. Donc là, vous avez un bouton, un sélecteur, en fait, quand vous êtes en position 0, ça veut dire que l'appareil est en position 1, l'appareil, en fait, fonctionne à une température de 50 degrés. La température n'est pas réglable, et on fonctionne à 50 degrés. Par contre, le ventilateur est réglable. Et en position 2, vous pouvez varier la température entre 50 et 650 degrés Celsius. Là, au-dessus, vous avez le réglage du ventilateur, donc plus pour augmenter, moins pour réduire. Et là, le réglage de la température. A savoir qu'il y a une fonction préchauffage, donc quand vous le mettez en position 2, au début, l'écran va s'allumer rouge, c'est en fait une fonction préchauffage. Et pareil, quand vous le mettez en position 0, l'appareil, s'il continue à être alimenté, s'il est toujours branché, en fait, il y a une fonction refroidissement. Donc le ventilateur va continuer à tourner, jusqu'à qu'il se coupe tout seul, en fait. Et pendant cette phase-là, en fait, l'écran va s'allumer rouge aussi. Donc là, on va passer au test, je vais le brancher, donc je le mets dans un premier temps, première vitesse. Donc là, le ventilateur, il est au minimum. Donc là, pour l'augmenter, vous appuyez sur plus. Voilà, ici. Et là, il est. Donc là, voilà, le ventilateur, on peut le régler. Par contre, la température, on ne peut pas l'abaisser, ni l'augmenter. Voilà, donc ça, c'est en position 1. Donc là, on peut toujours régler le ventilateur, on va le laisser au minimum pour le bruit. Et on va régler la température. Donc là, on peut... Enfin là, on ne voit pas, mais l'écran a changé de couleur. Donc là, on peut monter. Voilà, donc là, on arrive jusqu'à 650 degrés. Donc là, je l'ai réglé. Et là, on voit qu'il commence à monter tout seul, en fait. Maintenant, je vais vous montrer l'extinction, en fait. Donc là, je le mets en position... 0. Et là, en fait, il ne s'éteint pas. Bon, là, vous ne le voyez pas, on dirait que la couleur, ce n'est pas rouge. Mais en fait, il clignote rouge et vert, en fait. La température est en train de descendre. Le ventilateur est en train de continuer à tourner. Et je vais le poser. Donc, c'est un petit peu long, donc on va le laisser tourner, hein, je veux. Voilà. Là, il s'est coupé. Vous pouvez débrancher votre appareil. Du coup, là, on va essayer de le tester. En fait, on va essayer de brûler un charbon. Donc là, du coup, on va essayer d'allumer le charbon. Donc pour ça, je vais allumer, je vais utiliser la buse pour barra boucure. Donc pour l'insérer, vous avez juste à... à la positionner et pousser, en fait. Voilà. Pour l'enlever, vous n'avez plus qu'à tirer. J'ai juste un truc, hein. Là, je le fais parce que la buse est froide. Et quand vous allez l'utiliser, en fait, laissez-la bien refroidir pendant plusieurs minutes. Sinon, vous allez vous brûler. Donc voilà, on va passer au test. Donc du coup, moi, je vais me mettre en position 0, à fond. Et je vais régler la température à 650 degrés. Donc là, je vais le laisser au minimum et on va essayer d'allumer le charbon. Donc là, on commence à monter. On est à 290. On monte, on continue à monter. On est à 550. Donc voilà, du coup, voilà. On est à 650. Donc du coup, là, le voyant est vert. Donc on va laisser... Chauffer notre charbon. Je vais essayer d'augmenter la vitesse du ventilateur pour voir si ça chauffe quelque chose. Non, 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 non. Donc voilà là, le charbon est allumé, là je vais l'éteindre, donc la température est en train de descendre toute seule, ça clignote rouge, le temps que ça reproduise. A savoir qu'en phase d'extension, on ne peut pas régler le ventilateur. Il reste à fond, là je vais laisser s'éteindre tout seul, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.